Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui on voit le gouvernement qui passe en force avec le 49-3 pour valider sa loi travail. Donc cette loi travail, évidemment, les gens sont contre, il y a des millions de gens en manif, des millions de gens qui signent une pétition, il y a tous les sondages d'opinion, ils sont à plus de 70% contre et il y a des mis debout partout. Donc c'est clair que nous autres les gens, on n'en veut pas, mais ça d'habitude, les gens, l'opposition des gens, le gouvernement il s'en fout, il y en a rien à branler de tout ça. Par contre là il est dans la merde, c'est que il n'a pas la majorité pour voter sa loi à l'Assemblée Nationale. Alors il y a toute la droite qui aurait pu être pour le texte et est pour le texte, mais va exprès voter contre par manœuvre politicienne, puisque c'est la gauche qui propose. Et puis il y a les députés PS, une bonne partie, qui est aussi contre le texte. Donc là le gouvernement est emmerdé. Et au lieu de retirer la loi, comme toute personne qui voit qu'elle est mise minoritaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise l'arme du 49-3. Alors l'arme du 49-3 c'est quoi ? Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Bon bah merci François. Donc on voit que le 49-3 c'est méga brutal, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de débat à l'Assemblée, la loi est adoptée et la seule possibilité qui reste aux députés, c'est de voter une motion de censure. Alors une motion de censure, c'est quand il y a la majorité absolue des députés qui disent « Bon bah bye bye le gouvernement, c'est fini, Manuel Valls, on veut plus de toi. » Et donc ce que fait le pari cynique que font Manuel Valls et François Hollande, c'est de se dire que « Ouais, il y a des députés qui sont contre la loi, ils ont des bonnes raisons, mais ils vont se chier dessus. Ils vont pas oser dire non à notre gouvernement, ils vont quand même revenir à la niche comme des caniches. » Et donc nous ce qu'on pense c'est que ça c'est une opportunité dingue pour nous. Parce que si là maintenant c'est urgent, la motion de censure c'est demain ou après-demain. Et si de manière urgente on envoie tous à nos députés « Votez cette motion de censure, on vaut mieux que ça. » On va vous mettre leur contact, il y a un site, il est méga simple, vous les trouverez facilement. Si on envoie tous ça à nos députés et qu'ils le font, il y a moyen de faire tomber ce gouvernement et d'accélérer l'histoire. Ça fait longtemps qu'ils nous méprisent et qu'ils nous écoutent pas. Et les députés qui l'auront pas fait, croyez-moi on va les garder en tête. Il y aura une bonne petite liste de qui a collaboré, qui a dit « Ouais, j'étais contre, mais en fait je me range comme un toutou. » On n'oubliera pas. Et l'autre truc qu'on a à faire, et c'est important aussi, c'est de venir au manif, de venir au rassemblement de manière déterminée et pacifique. Parce que là ça fait des années qu'il y a un viol continu de notre démocratie, qui nous écoute pas, qui s'asseye sur nos décisions, et on en a marre, on vaut mieux que ça.